A toute saveur, notre rendez-vous culinaire du samedi matin avec Laurent Mariotte. Bonjour Laurent. Bonjour Céline Baydarcourt. Et si on croquait la pomme ce matin ? Croquons la pomme. C'est d'ailleurs le fruit qui a été le premier fruit à l'origine d'une dispute entre l'homme et la femme, selon la Bible il paraît. Dans le jardin d'Éden. Alors la cueillette a lieu en ce moment. Vous êtes allé cueillir les pommes chez un producteur dans le Haut-Berry. On va le rencontrer dans quelques minutes. Mais d'abord, quelles sont les différentes variétés et surtout, comment les cuisiner ? On veut tout savoir sur ces pommes, Laurent. Vous avez raison, on est en plein dans les pommes, c'est vraiment la saison pour les déguster. C'est vrai que c'est comme la tomate, on en trouve toute l'année. Donc à force, on en vient oublier qu'il y a une saison pour la pomme. On est vraiment en plein dedans. Alors comme elles se conservent longtemps en chambre froide, on tire toujours un peu sur la corde. Et résultat, on se retrouve avec des pommes farineuses et parfois fatiguées en plein été. Alors que l'été, c'est plus du tout la saison pour manger des pommes de conservation. A la limite des pommes de moisson, comme on dit, qui tombent des arbres vers juillet-août par exemple, comme la belle de juillet. Mais en tout cas, c'est maintenant qu'il faut en profiter. Elles sont croquantes, juteuses, on peut faire des tartes, des compotes. On peut les poêler pour les manger en garniture. Elles ont une petite note acidulée qui va très bien se marier avec les volailles. On va faire un poulet valet d'auge dans un instant, si vous voulez. Pas tout de suite, on attend un petit peu. On attend un peu. On va d'abord aller faire un petit tour dans les vergers de Pascal Clavier. C'est un producteur de pommes. Il est installé où ? Près de Bourges, dans le Cher. Oui, exactement. Ces vergers sont plantés sur les hauteurs de Saint-Martin-Doxigny, précisément. C'est dans le Aubéry. Et c'est un terroir sur lequel on cultive des pommes depuis quatre générations. Et six mois après la floraison pour obtenir une pomme. C'est un fruit qui représente beaucoup de travail, beaucoup de main-d'oeuvre. En ce moment, plus de 50 personnes travaillent sur l'exploitation. Il cultive 25 variétés de pommes, Pascal Clavier. Évidemment, il nous encourage à être curieux. Alors, petit inventaire des pommes cueillies en ce moment par Pascal Clavier. On l'écoute. Nous avons la belle char clocharde, la fille de clochard. Nous avons une nouvelle variété qui s'appelle d'élice d'or, qui est une pomme fabuleuse, qui est de fin d'hiver. Une pomme jaune très, très goûteuse, qui est vraiment avec un parfum inobligable. Nous avons la reine des rennettes, bien sûr. Donc, on l'a tous chanté à l'école. Reine des rennettes et pommes d'affi. Et puis, une foultitude de variétés intéressantes pour leur capacité culinaire, pour leur goût, pour leur typicité. Vous avez de l'orange de Sonaville. Vous avez la cour pendue. Vous avez la Sainte Germaine. Enfin, des vieilles variétés qui sont un peu oubliées et qui font plaisir à retrouver avec des saveurs qu'on a parfois oubliées. La cour pendue, la Sainte Germaine. Ça change de la Pink Lady, de la Royal Gala, qu'on voit partout sur les étals. Donc, vraiment, soyez curieux. Et ce qui est amusant, c'est qu'en ce moment, vous allez pouvoir passer des pommes tendres aux pommes croquantes, des pommes acidulées aux pommes sucrées. On a le choix. Donc, encore une fois, laissons-nous surprendre en consommant local. Arrêtons de nous diriger forcément vers les pommes bien lisses et brillantes. Et d'ailleurs, voilà ce que dit Pascal Clavier quand on lui parle de notre façon de choisir les pommes. Le plaisir n'est pas forcément dans l'esthétisme. Je crois qu'il faut se laisser faire. Il faut se laisser aller à découvrir autre chose que les standards bien brillants de la pomme de Blanche-Neige. Mais vous nous avez dit exactement la même chose sur les tomates, il me semble. Oui, mais ça marche. C'est exactement la même chose. Ça marche pour tous les légumes. Non, non, pas pour tout. Mais ça marche pour les tomates et les pommes, ça c'est certain. La pomme de Blanche-Neige, au passage, c'est la raide délicieuse. C'est la toute rouge. Toute rouge, toute rouge, oui. Qui ne faut pas croquer, surtout. Ah, surtout pas. Allez, on quitte les vergers du Auberry. On retourne en cuisine. Deux recettes simples autour de la pomme. Une salée, une sucrée. Vous commencez par laquelle ? On va commencer par la salée. Un poulet Valé d'Auge, c'est la saison. Ça vous plaît ? C'est un bon petit plat mijoté de saison. Les ingrédients très simples. Un poulet entier coupé en morceaux. Des pommes, on va prendre de la Reine des Renettes parce qu'elle tient bien la cuisson. Des champignons de Paris, du cidre brut et de la crème. Ça prend 20 minutes à préparer. C'est pas long du tout, il ne faut pas s'affoler. On va commencer par faire chauffer 30 grammes de beurre dans la cocotte. Vous allez mettre les morceaux de poulet bien assaisonnés avec du sel, du poivre évidemment. Vous les faites revenir à feu doux sans coloration avec un petit peu de teint et du laurier. On laisse blondir 10 minutes. On ajoute du calvados. Normal, on est en Normandie. Et on flambe, on y va. On soulève les morceaux pour qu'il n'y ait pas de jaloux, pour que tout le monde s'imprègne bien du calvados. Ensuite, des champignons de Paris coupés en tranches. Une échalote hachée. Vous faites revenir encore 5 minutes. Vous ajoutez du cidre. Et vous continuez la cuisson du poulet 20 minutes à couvert. Ensuite, une belle crème épaisse. 100 grammes de crème, c'est pas la mort quand même. Céline, ne me regardez pas comme ça. Vous mélangez délicatement et vous laissez réduire à nouveau la sauce à feu doux pendant 10 minutes à couvert. Et pendant ce temps-là, sur les dernières 10 minutes de cuisson, vous faites cuire des quartiers de pommes avec ou sans la peau. Ça, c'est vous qui voyez. Pour qu'elles restent un petit peu fondantes mais qu'elles se tiennent bien. La reine des rennettes. Et vous la servez en garniture cette pomme. Mais ça, c'est pas une recette pour les enfants. Pourquoi ? Il est flambé, l'alcool est parti. Mais non, bien sûr, ça donne du goût. C'est pour toute la famille. Allez, après le salé, le sucré. Un dessert, on va retomber en enfance ? Avec la pomme au four. Vous avez des souvenirs de pomme au four ? Oui, beaucoup. On a tous des souvenirs de pomme au four. C'est fondant, c'est sucré, c'est chaud, c'est caramélisé. Trois petits trucs pour les réussir. Le premier danger, c'est qu'elle explose. Donc, choisissez bien votre pomme pour aller au four. On prend de la reine des rennettes ou alors de la reine de grise du Canada. Un peu plus tard, il y a la clochard qui va arriver, qui sera très bien. Vous fendez un petit peu la peau avec un couteau bien aiguisé sur toute la circonférence. Pour lui éviter d'exploser à la cuisson. Parce qu'elle va passer du temps au four. 40 minutes à 180 degrés. Ensuite, pour éviter qu'elle reste crue au centre. Ça, c'est toujours un petit peu compliqué parfois. Donc, il faut bien vider le trognon. On retire le trognon, on met du beurre et du sucre à l'intérieur. Et ce que vous pouvez faire, si vous voulez, c'est mettre des carambards aussi à l'intérieur. Pour les enfants, c'est très sympa. Et ça va les parfumer. Et surtout, c'est très léger, du beurre, du sucre, c'est bon. On va se faire plaisir quand même, on est là pour ça. Et on arrose régulièrement pour colorer et parfumer la pomme. Mais ça a l'air délicieux tout ça. Mais c'est très bon. Choisissez bien une bonne pomme, reine des rennettes. Peu importe la forme. Mais oui, Pascal Clavier l'a dit, le gabarit, la forme, c'est pas grave, c'est le goût qui compte. C'est la beauté intérieure qui compte. Exactement. Merci beaucoup Laurent, à samedi prochain. À samedi.